Musique Là, à la Villette, ils m'ont proposé de bosser sur le fronton de la Grandale. Donc, direct, il fallait que j'aie déjà des trucs un peu balèzes. Au début, je me suis juste déjà fait un gros châssis, le plus gros châssis que j'ai jamais fait, les gueuleries, de 8 mètres par 3. Et après, j'ai balancé les masses au fur et à mesure. Après, le projet s'appelle « Toujours plus ». Et c'est un calcul absurde, qui ne mène nulle part. Les grosses lettres blanches, elles étaient abandonnées pas loin de l'atelier, vers la tour Pleyel. Et j'ai vu les ouvriers sur l'échafaudage qui étaient en train de les démonter. Le tube blanc, là, il était à l'église de Pantin, sur un resto qui a fermé. Soit j'ai mis trop de tubes. Ça, il manque un fil. Ah mais oui, je suis con, c'est là-haut. Ok. Après, bon, maintenant, j'ai l'œil. Comme je tripe là-dessus, je remarque quand les choses sont abandonnées. Et puis, au départ, je ne prenais que des photos des magasins la nuit. Je prenais comme ça tout ce qui brille la nuit, toutes les boutiques et tout. Ce qui me plaît, c'est que la terre, c'est un peu une fontaine, genre un circuit fermé, en fait. Il n'y a rien qui s'en va vraiment de la terre ou qui arrive vraiment dessus. C'est un truc autonome, comme ça, avec plein de matières différentes, des êtres vivants, du plastique, du gaz, du verre. Ça me plaît, en fait, de me dire que mon boulot, il était déjà là avant. Moi, c'est un peu que des points de vue, en fait. C'est mon point de vue, genre, c'est des compiles, comme si je mixais ou je samplais des trucs. Là, c'est la même chose. C'est que des compiles de choses qui me plaisent.